Musique A travers l'histoire, alors que l'homme a gagné en dextérité, il a créé des objets et des outils en lien avec ses habilités. D'abord simple, la porte peut pousser avec le corps, par exemple. Ou le placard qu'on ferme avec la tête. Petit à petit, en prenant conscience et en prenant contrôle de ses membres, l'homme a pu diviser son corps. D'abord un bras, puis petit à petit le deuxième. Ensuite une main, puis les deux mains, et très rapidement les bras et les mains. A force de diviser son corps ainsi, il en arrive à l'extrémité des mains, c'est-à-dire les doigts. La dextérité devait encore s'agrandir. Petit à petit, il arrive, en partant de rien, à quelque chose d'extraordinaire. Ainsi, il crée ses différents outils de la même façon. Arrivé à la plus petite subdivision de ses membres, il crée des objets qui lui permettent un contrôle de son environnement. Avec seulement ses dix doigts et un peu d'entraînement, il atteint des choses encore plus phénoménales. Cependant, même avec cette très grande dextérité, et avec ce contrôle des choses les plus complexes, lorsque l'homme se retrouve en face de choses qui lui sont trop compliquées, il perd au fur et à mesure toute sa dextérité. Il essaye, il essaye, et s'il n'y arrive pas, il se retrouve à faire le chemin inverse de son évolution. A bout de nerfs, il se sent obligé d'utiliser d'autres parties de son corps pour résoudre ce problème. De cette façon, en commençant par les doigts, puis les mains, puis les bras, il se retrouve à verser tout son corps sur l'outil qu'il utilisait, en signe de désespoir. Retournant son objet dans tous les sens, il essaye tous les membres qu'il a pour le faire fonctionner. Effondré par la défaite, il déclare forfait face aux éléments qu'il ne contrôle plus. Il n'a plus d'autre choix que de recommencer. Et ainsi, la boucle est bouclée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada